qui a simplement aidé 30 de ses patients en fin de vie à mourir. C'est de l'euthanasie, nous dit-on. Et en cela, est-ce que Christine Malèvre n'est pas en avance sur son époque, depuis le temps que la France refuse d'ouvrir ce débat ? Mais très vite, l'image se trouble. On parle d'une personnalité perverse, d'un serial killer, d'une tueuse en série. Et on raconte l'histoire d'une femme qui, un soir, administre en 3 minutes à l'un de ses patients la dose de morphine prévue pour 12 heures. La mort au bout de l'aiguille. Mais qui est donc Christine Malèvre ? C'était en janvier 2003, devant la cour d'assises des Yvelines, 10 jours de procès, au cours desquels elle a fait face à 7 familles qui l'accusaient d'avoir tué leur père, leur mari, leur femme. 31 janvier, 17h. Le verdict tombe. Christine Malèvre est reconnue coupable de 6 assassinats. Christine Malèvre est donc condamnée à 10 ans de prison. Les jurés de la cour d'assises des Yvelines ont donc suivi l'avocat général rejetant la thèse de l'euthanasie. La défense, de son côté, avait plaidé l'acquittement. Des dizaines de journalistes ont suivi le procès. Après la condamnation, les avocats des familles font face aux caméras. Mais à aucun moment pendant ce procès, Christine Malèvre n'a parlé de victimes. La cour d'assises vient de nous dire qu'il y a des victimes et qu'il y a un assassin. Et c'est en cela que cet arrêt est un arrêt positif. Les partis civils sont particulièrement satisfaites de cette décision qui reconnaît que Christine Malèvre a tué avec préméditation à 6 reprises. Ces assassinats, maintenant, excluent totalement l'image de l'infirmière compatissante qui était celle que Christine Malèvre avait voulu développer. Les partis civils vont pouvoir commencer leur deuil. Christine Malèvre a été condamnée pour 6 assassinats sur les 7 dont elle était accusée. Devant la cour, elle a reconnu avoir aidé deux patients à mourir. Mais pour les autres, non. Elle est condamnée à 10 ans de prison, alors que le matin même, son avocat, maître Liebman, avait plaidé l'acquittement pur et simple. Je pense que c'est énorme. Mais Christine Malèvre observera de sa prison le débat national qui s'est amplifié du fait de son sacrifice. Observera de sa prison le débat national sur les soins palliatifs et l'euthanasie. Ce soir, elle dort en prison. Quelques jours plus tard, elle fait appel. Un nouveau procès aura donc lieu en octobre prochain. Entre-temps, elle est à nouveau présumée innocente, mais elle reste incarcérée. François de Closet, vous venez d'écrire un ouvrage sur les pratiques d'euthanasie en France que vous inspire peut-être d'abord le verdict dans l'affaire Malèvre, 10 ans de prison pour Christine Malèvre. C'est terrifiant. C'est terrifiant parce que ça revient à dire qu'il n'y a pas d'euthanasie en France, que tout se passe bien et que seule pause problème, Christine Malèvre. Donc, on envoie en prison Christine Malèvre et on continue comme jamais. Or, ce que l'on sait, c'est que l'euthanasie est une pratique courante, qu'elle se pratique toujours dans la clandestinité, dans l'arbitraire. A partir de cela, constatons deux choses. D'abord, que ça se fait tout le temps, partout, des dizaines de milliers de fois et que d'autre part, il n'y a aucune loi qui définisse comment ces choses doivent se faire. À ce moment-là, la justice doit prononcer une peine de principe. Dans l'état actuel des choses, il est simplement impossible de juger une affaire d'euthanasie. Mais ça ne veut pas dire, justement, que l'euthanasie doit continuer à être, non pas hors la loi, comme on le dit, mais en dehors de la loi. Elle doit être encadrée par la loi, c'est tout. Est-ce que vous avez une évaluation de l'ampleur, en fait, du phénomène de l'euthanasie comme ça cachée, sournoise ? On estime, d'après toutes les études étrangères les plus sérieuses et qui, évidemment, valent pour la France comme pour les pays voisins, qu'au moins le tiers des décès, aujourd'hui, correspondent à des décisions médicales. Imaginez ça, le tiers des décès qui se font dans ces conditions, sans aucun cadre légal, dans une clandestinité totale. Intéressant, le regard de François de Closet, tellement éloigné du jugement de la cour d'assises. Comment se fait-il qu'ils l'ont condamnée ? Céline Vachel est la sœur de Christine et on est tout de suite frappés par la ressemblance physique. Vous venez de la voir, là, tout à l'heure, en prison à Versailles. D'abord, comment va-t-elle ? Christine se porte comme toute personne peut se porter dans un cas présent. elle est détenue, elle est privée de liberté, donc elle en souffre. Mais en relativisant, elle va malgré tout, elle va bien. Plutôt battante ? Plutôt accrocheuse, plutôt battante. Elle a fait appel ? Oui. Elle a fait appel pour une demande de mise en liberté, elle a fait appel du procès et elle attend son prochain procès avec impatience. dans l'idée de prouver son innocence. Dans l'idée de se battre et d'apporter sa vérité, la vérité. Avec l'impression qu'elle n'a pas pu l'apporter jusqu'à maintenant ? Non, tout n'a pas été dit. Tout n'a pas été entendu, tout du moins. Qu'est-ce qui s'est passé pour que manifestement, on ne l'entende pas ? Parce qu'on ne voulait pas entendre. Parce que l'histoire de Christine, l'affaire de Christine, révèle beaucoup trop de choses lourdes pour notre société, les problèmes de mort, les problèmes d'hôpitaux. Et on n'a pas envie d'entendre ces réalités-là. En France, tout va bien. On meurt bien dans les hôpitaux français. Et ça, on ne veut pas en des morts. On ne souffre plus. C'est réglé. Voilà. Il n'y a absolument aucun débat à apporter sur la place publique. Tout va bien. L'affaire de Christine est un cas isolé. C'est une meurtrière. C'est l'image qu'on a voulu donner d'elle. Pour la justice, effectivement, à l'issue du premier procès, Christine Malèvre est une meurtrière. Une infirmière qui a délibérément tué ses patients. Jacques Gutton, par exemple. C'est l'affaire qui va tout faire éclater. Il décède le 3 mai 1998 dans le service où travaille Christine Malèvre à l'hôpital de Mante-la-Jolie dans les Yvelines. La veille encore, les médecins donnaient à Jacques Gutton une à deux semaines à vivre. Or, Christine Malèvre déclare le matin du 3 mai aux aides-soignantes qu'elle pense qu'il va décéder l'après-midi même. Autour d'elle, on commence à trouver son comportement bizarre. Christine, ce jour-là, était très énervée. Elle n'arrêtait pas de dire ce sera pour nous, enfin, ce sera pour nous, le décès sera pour nous, quoi. Donc, peut-être que ce jour-là, ils ont été plus attentifs à ces gestes, je ne sais pas, mais elles ont su que quand M. Gutton est mort, ce n'était pas naturel. Les collègues de Christine Malèvre avaient déjà un doute sur les comportements de l'infirmière ces derniers mois. La mort de Jacques Gutton est une mort de trop. Une aide-soignante décide d'aller la dénoncer au chef de service. Je la revois très bien lui dire, docteur Hill, on a quelque chose d'important à vous dire. Vous ne trouvez pas bizarre que la plupart des décès arrivent quand Christine est dans le service. Je mets les choses un peu au clair en leur demandant est-ce que vous pensez que Christine Malèvre peut avoir eu un rôle dans le décès du malade en question ? Elles me répondent que oui. Je précise en leur demandant est-ce que vous pensez qu'elle a pu le tuer ? Elles me répondent que oui. Toute l'équipe m'informait de détails qui paraissaient un petit peu surprenants et une sorte de pulse si vous voulez avait tendance à se reconstruire sur un comportement qui paraissait déviant. Et les langues commencent à se délier. les infirmières et les aides-soignantes racontent. Moi j'ai dit que j'avais depuis un certain temps des soupçons sur Christine qu'effectivement il y avait trop de morts quand elle était là et que je l'avais surprise lorsqu'elle injectait une seringue de morphine prévue pour 12 heures. Elle l'a injectée sans doute en 3 minutes à peu près. ça c'était en novembre 97 5 mois avant la mort de Jacques Gutton le patient s'appelait Dominique Kosman il est tombé dans le coma après avoir reçu une surdose de morphine injectée par Christine Malèvre. Il est mort 24 heures plus tard. Ce jour-là Marie-Annick Michel avait tenté de lui demander des explications. « Mais enfin Christine qu'est-ce que tu as fait ? » Et là pour la première fois de ma vie je l'ai vue paniquer elle m'a dit « Je me suis trompée la seringue est partie toute seule. » Ce qui n'était pas possible parce qu'il faut une sacrée force pour la pousser. Christine Malèvre explique que c'est un accident que toute la morphine est partie d'un coup. Déjà Marie-Annick Michel ne la croit pas mais elle se tait parce qu'elle n'a pas de preuves. C'est à la mort de Jacques Gutton qu'elle se décide à parler. « Je ne pouvais pas la dénoncer comme ça que sur des intuitions. Et quand j'ai parlé en mai c'est que je n'en pouvais plus. Je ne supportais plus son manque de conscience sa folie. Je suis bien sûr accablé par ces révélations dont je perçois immédiatement la gravité et la réalité si vous voulez. Je n'ai jamais perçu que ce pouvait être quelque chose comme une cabale si vous voulez contre l'infirmière si ce n'était pas du tout le sujet. dans l'équipe il n'y a pas que Marie-Annick Michel qui pense que Christine Malèvre abrège volontairement des vies dans le secret sans en référer à personne. Tout le monde se souvient par exemple de Raymond Baudet. Il était atteint d'un cancer du poumon et toujours en phase de traitement actif. J'avais vu les médecins moi personnellement qui m'avaient dit que le traitement allait être très fort mais ils lui donnaient au moins 6 mois à 1 an à vivre. Pour nous on s'attendait à le revoir sortir le week-end d'après retourner chez lui puisque la première semaine s'était très bien passé. Son état s'est dégradé en l'espace de 4 jours. Il n'est jamais rentré chez lui. Au juge d'instruction Christine Malèvre a dit que Raymond Baudet lui avait demandé de l'aider à mourir. Aux assises plus tard elle donnera une version différente. C'était une négligence. Elle a oublié de pratiquer un soin. Ça m'étonnerait qu'en l'espace d'une semaine il lui ait demandé de mourir. C'est assez faux. Et nous on a passé toute la semaine avec lui. Au contraire il voulait se battre. Il avait dit je vais me battre et puis je vais y arriver. Neuf mois après la mort de Raymond Baudet un autre patient décède dans le même service dans d'étranges circonstances. Mon père était rentré pour une visite de contrôle pour deux ou trois jours pour passer des examens. Et finalement trois jours il est resté et il est parti au bout du troisième jour. Je me demande pourquoi il est parti si vite. Alors que la veille je l'avais eu au téléphone il allait relativement bien. Donc je me suis demandé pourquoi. Cet homme s'appelait Hubert Bruyel il avait un cancer du poumon mais les médecins ne le considéraient pas comme étant en fin de vie. Il est décédé d'une surdose de morphine injectée par Christine Malèvre et ça elle l'a reconnu. Mais dit-elle c'était pour apaiser ses souffrances. On n'a pas pu se dire au revoir. On a été pris de court lui nous tout le monde. Raymond Baudet Hubert Bruyel Dominique Kossman quelles sont les circonstances et les raisons exactes de leur mort ? Après le décès suspect de Jacques Gutton le chef de service de Christine Malèvre alerte le directeur de l'hôpital. J'ai porté crédit et foi immédiatement à ce qu'il m'a dit même si au final après cet entretien je lui ai dit que je souhaitais réfléchir un peu parce que dans la tête il se passe beaucoup de choses dans ces cas là et en début d'après-midi ce mardi j'ai appelé le substitut du procureur de la république pour lui demander conseil et il m'a demandé de lui faire une lettre. Et donc trois jours après la mort de Jacques Gutton l'hôpital transmet l'affaire à la justice. Henri Gosset écrit au procureur de la république de Versailles une infirmière du service de neuropneumologie Christine Malèvre est soupçonnée de pratiques d'euthanasie actives. Si la gravité des faits était avérée cela justifierait une enquête. De son côté le docteur Hill convoque Christine Malèvre dans son bureau il lui demande si elle a volontairement donné la mort à Jacques Gutton. Je lui demande si c'est elle qui l'a tué elle me dit non je lui demande si elle avait déjà tué d'autres patients elle me dit non j'y ai pensé mais je ne l'ai pas fait j'ai été pris par une très grande émotion elle non elle est restée d'une certaine neutralité si vous voulez et elle m'a demandé donc de repartir travailler comme finalement nous avions eu un entretien sur des choses les plus courantes Devant son chef de service Christine Malèvre nie mais maintenant qu'une procédure est lancée c'est à la justice qu'elle va devoir répondre Je l'ai reçu dans ce bureau là ici en présence de mon affaire première générale je l'ai reçu debout et je lui ai dit je ne vous suspends pas demain vous irez travailler aux consultations externes et je me rappelle que je lui ai dit pour moi c'est extrêmement fort je lui ai dit mais si vous êtes coupable je vous plains Si vous êtes coupable je vous plains Christine Malèvre sort de l'hôpital avec l'idée de se suicider chez elle elle avale cinq boîtes d'anxiolithique elle se plonge dans un bain chaud et s'endort quelques heures plus tard son compagnon la découvre elle respire encore elle est transportée d'urgence en réanimation dans son propre hôpital à Mantes-la-Jolie Avant de se suicider Christine Malèvre a laissé une lettre destinée à ses collègues je préfère partir de ce monde où l'on protège les salauds où l'on accuse les innocents je pars ailleurs à l'avenir n'accusez pas sans savoir Au moment où Christine fait sa tentative de suicide d'abord est-ce que vous savez vous qu'elle est soupçonnée ? Quand Christine était hospitalisée en réanimation à l'hôpital de Mantes j'ai cherché à comprendre ce qui s'était passé j'ai eu le directeur de Mantes M. Gosset qui m'a dit que Christine était coupable d'avoir tué des patients que si j'étais à sa place je prendrais un avocat je la ferais mettre en hôpital psychiatrique et que si je ne prenais pas moi la décision de la faire interner il le ferait de force il le ferait d'office Alors au moment où on vous dit on soupçonne votre sœur d'avoir assassiné des patients est-ce que vous vous savez déjà à l'époque comment elle exerce son métier d'infirmière ou c'est un truc dont vous n'avez jamais parlé avec elle ou assez peu Christine ne s'est jamais exprimée apesantie sur son métier il y avait bien des points qu'elle nous avait fait ressentir des petites des points de désaccord avec ses collègues sur leur façon d'exercer leur profession qui était totalement différente de celle que Christine avait de l'image de l'infirmière que Christine avait Qu'est-ce qu'elle disait sur les différences qu'il y avait avec ses collègues ? Ils ne portaient pas entre guillemets la façon fonctionnariale d'exercer leur profession Ils n'y mettaient pas à cette tripe Voilà Avec toutes les personnes qui comme ça ont une vocation très sociale et qui ont envie de remplir leur vie du métier qu'ils font on a toujours un soupçon c'est qu'ils font ça pour remplir leur vie parce que derrière c'est le désert Non Christine avait des amis Christine avait sa famille c'était pas l'illuminée solitaire qu'elle ait prié sur la montagne comme il a été dit par les collègues de Christine c'était l'image que ses collègues ont fait d'elle au procès c'est une image totalement caricaturale Elle aimait le métier qu'elle faisait elle a toujours voulu le faire donc elle l'a fait avec passion tout simplement Christine Malèvre a raté sa tentative de suicide et immédiatement elle est placée par les médecins en clinique psychiatrique ce qui est une manière de la protéger contre elle-même Au même moment la police judiciaire commence son enquête et c'est le début de l'affaire Malèvre Au moment où l'enquête de police judiciaire débute le directeur de l'hôpital de Mante-la-Jolie Henri Gosset convoque l'équipe soignante pour l'informer de sa démarche et la prévenir des interrogatoires qui vont avoir lieu Je leur demandais de se mettre à l'entière disposition de la justice quand ils livraient des enquêtes et de dire tout ce qu'elles savaient et quand je disais tout ce qu'elles savaient je pense avoir ajouté également même si c'est difficile à dire L'enquête se déroule en secret La presse n'est pas au courant Pendant deux mois rien ne filtre dans la grande tradition du secret médical Les policiers mettent en parallèle le tableau de présence des infirmières la consommation de médicaments et la liste des décès depuis que Christine Malèvre travaille dans le service Au total 198 décès à étudier de très près Les infirmières aides-soignantes et chefs de service défilent au commissariat et ils racontent que Christine Malèvre a toujours été attirée par les soins aux mourants qu'elle allait régulièrement aux enterrements de ses patients et qu'elle participait volontiers aux toilettes mortuaires Pour moi c'est plus qu'important que la famille puisse accompagner son père, sa mère ou son frère, sa soeur jusqu'au bout et avec Christine c'était jamais possible parce que les morts arrivaient toujours tellement rapidement et bien sûr en dehors de la famille Je me souviens que quand un patient n'allait pas bien par exemple qu'on pouvait imaginer qu'il allait décéder dans la journée ou dans les 24 ou 48 heures à venir quand Christine Malèvre arrivait et prenait son service d'après-midi par exemple il y avait des soignants qui disaient oh ben ce sera peut-être pour cet après-midi Christine est là on disait la cour des miracles beaucoup de maladies sont en phase terminale chaque année 80 patients en moyenne décèdent dans ce service de 28 lits l'enquête se poursuit mais toujours en secret hormis les employés du sixième étage personne n'est au courant c'est pas du tout la manie du secret c'est parce que je ne voulais pas mettre l'hôpital à feu et à sang il y avait l'émotion dans un service il n'était pas nécessaire que tout l'hôpital soit soumis à une telle pression les statistiques des policiers de la PJ ont parlé elles sont alarmantes à chaque fois que Christine Malèvre est dans le service il y a plus de décès beaucoup plus depuis sa tentative de suicide l'infirmière est soignée dans un hôpital psychiatrique où elle était placée à la demande des médecins de Mante-la-Jolie le 7 juillet elle est convoquée par la police et placée en garde à vue le commandant énumère devant elle la liste des 198 noms de patients décédés depuis qu'elle travaille dans le service et là elle craque oui elle a injecté à certains d'entre eux du chlorure de potassium et pour d'autres elle a augmenté les doses de morphine au total elle avoue une trentaine d'actes d'euthanasie alors elle est mise en examen pour homicide volontaire elle ne va pas en prison elle retourne à l'hôpital psychiatrique comment est-ce qu'elle réagit au moment où après l'avoir longtemps soupçonné on la met en examen quand on est arrivée au commissariat on nous a dit qu'on l'entendait en tant que témoin qu'il fallait que je prenne des médicaments pour Christine que j'aille à l'hôpital enfin la clinique récupérer son traitement parce qu'il ne savait pas pour combien de temps ça allait durer et là on m'a dit qu'elle était mise en garde à vue en garde à vue ça veut dire que ça devient sérieux qu'au bout il y a peut-être la mise en examen en garde à vue ça fait peur et chez toute personne la privation de liberté entraîne des réactions des réactions diverses elle à votre connaissance à ce moment là elle réagit comment par la combativité la révolte ou l'abattement elle avait peur Christine avait peur à la fin de la garde à vue vous êtes là au commissariat j'étais là pas au commissariat mais au palais de justice avec une amie Myriam qui était là on attendait Christine on attendait à ce que Christine sorte on a vu Christine sortir avec le commissaire de police et elle s'est jetée dans nos bras elle était elle était totalement perturbée elle pleurait en nous disant mais c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai tout ce que j'ai dit c'est pas vrai elle venait elle n'arrêtait pas de répéter ça elle venait d'avouer mais elle sortait de garde à vue on lui a fait avouer je ne sais pas combien de cas elle a même avoué des cas elle a même avoué être responsable de décès de patients alors qu'elle était en congé à cette époque là vous savez quand on vous donne une liste comme ça au bout d'un moment vous dites oui non je sais pas oui 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 un juge d'instruction a été désigné pour diriger l'enquête malèvre il s'appelle Richard Palin quand on vous donne le dossier ce sont les policiers je suppose qu'ils font quand on vous donne le dossier est-ce qu'on vous dit voilà un dossier d'euthanasie sous-entendu un banal dossier d'euthanasie ou on vous dit voilà un dossier criminel quand ce dossier arrive il est un peu atypique parce qu'il est finalement tel qu'on le présente un petit peu entre les deux c'est de l'euthanasie mais l'euthanasie j'ai envie de dire de l'euthanasie un peu connoté criminel mais tout reste à faire dès le début je sais qu'il y a une forte opposition entre la thèse qui est défendue par le chef de service et par les infirmiers et infirmières et celle de Christine Malèvre mais dans ce type de dossier comme dans n'importe quel autre d'ailleurs je pars du principe que Christine Malèvre peut avoir raison et que sa parole est recevable donc vous ouvrez le dossier il y a quoi dedans ? alors dans le dossier au départ il y a une quarantaine de procès-verbaux qui sont les auditions des chefs de service des infirmières des aides-soignantes qui chacun sur les pratiques de Christine Malèvre et sur un certain nombre de points très particuliers viennent donner leur sentiment et puis il y a les auditions de Christine Malèvre il y a des aveux il y a des aveux de Christine Malèvre effectivement qui d'ailleurs ne seront pas tous réitérés devant moi lorsque je la recevrai au passage ces aveux elle dit elle que ça s'est passé dans des conditions particulières elle sortait d'hôpital psychiatrique que valent des aveux à la sortie d'un hôpital psychiatrique et juste avant qu'on y retourne ? alors justement je fais extrêmement attention d'abord Christine Malèvre est assistée de deux avocats à cette période-là et lors de la première audition qui est finalement relativement courte je lui donne la parole et elle me dit ce qu'elle a envie de me dire elle dit qu'elle a aidé un certain nombre de personnes à mourir et puis elle indique dans quelles conditions elle travaillait et elle indique que c'était un service qui était lourd et qui était difficile donc vous prenez connaissance du dossier et ensuite comment est-ce que vous décidez d'orienter votre instruction ? première chose recevoir la parole recevoir les dires de Christine Malèvre c'est-à-dire fixer le débat à son niveau qu'elle m'indique et ce sera fait dans le courant du mois d'octobre qu'elle m'indique dans quelles conditions elle travaillait quel était son rôle au sein du service comment a été structuré quel service et ensuite qu'elle m'indique dans quelles conditions elle a amené un certain nombre de personnes à mourir et lesquelles et ça ça va prendre deux ou trois interrogatoires on va se voir assez fréquemment cas par cas alors au début globalement dans la généralité et ensuite cas par cas par rapport aux personnes qu'elle a reconnues et là comment ça se passe ? et bien ça se passe un peu différemment de ce qu'elle avait dit devant les services de police puisqu'il y a un certain nombre de situations qu'elle reconnaît un certain nombre de situations qu'elle conteste le 25 juillet 1998 l'affaire de Mante-la-Jolie gardée secrète depuis deux mois et demi est révélée dans la presse je croise un fonctionnaire de police de Mante-la-Jolie et puis il me dit écoute j'ai appris lors d'une réunion il n'y a pas très longtemps qu'une infirmière a contribué à la mort d'une trentaine de personnes alors là tout de suite comment ça 30 personnes c'est monstrueux qu'est-ce que ça peut être ? à ce moment là personne ne songe au pire à des meurtres on parle naturellement d'euthanasie d'autant plus que Christine Malèvre est en liberté on parle d'euthanasie parce que dans l'esprit d'une majorité de gens et à commencer par le mien une infirmière qui donne la mort ça ne peut être que de l'euthanasie en aucun cas ça ne peut être un meurtre en aucun cas dans la presse parisien libéré j'apprends deux choses je savais qu'elle était mise en examen mais j'apprends qu'elle a avoué qu'elle a reconnu des actes d'euthanasie et j'apprends qu'elle a reconnu une trentaine de cas alors là ça a été pour nous si vous voulez quelque chose comme un ouragan qui tombait sur la tête de l'hôpital le directeur lui-même n'était pas au courant de la tournure de l'enquête et notamment des aveux 30 actes d'euthanasie amante la jolie sa priorité est de préserver à tout prix l'image de son hôpital alors il porte plainte contre Christine Malèvre et organise une conférence de presse devant les journalistes il condamne sans appel l'euthanasie en général et les actes de Christine Malèvre en particulier mais le soir même voilà que le secrétaire d'état à la santé Bernard Kouchner vient lui prendre le parti de l'infirmière en direct sur le plateau du 20h de France 2 je réagis avec tristesse avec sérieux mais avec compassion je pense que c'est un drame que nous pouvons chacun d'entre nous affronter Bernard Kouchner veut manifestement profiter de la ferme à lèvres pour lancer un grand débat sur l'euthanasie en France et après son passage à la télé il trouve une alliée Danielle Julliard Sanitas elle aussi est infirmière et elle milite depuis des années en faveur d'un grand débat sur la fin de vie elle écrit à Bernard Kouchner aujourd'hui nous venons soutenir une collègue qui a eu le courage d'agir comme certainement beaucoup d'entre nous ont dû le faire sans jamais oser en parler aussi monsieur le ministre nous venons vous prier d'intervenir afin que cette collègue n'encourt pas une condamnation pour homicide ni une radiation de la profession des passages de cette lettre sont repris par libération Danielle Julliard Sanitas ouvre un deuxième débat celui de la responsabilité de l'infirmière pour elle Christine Malèvre n'est pas coupable mais victime du système hospitalier il faut un débat oui il faut parler de ces choses bien sûr sûrement mais d'abord en en parlant parler de thèmes de société autour de faits divers c'est quelque chose que les journalistes adorent dès qu'il y a un fait divers ils adorent sortir du cadre limité de l'histoire pour dire mais c'est un fait de société c'est un événement et donc là évidemment c'était absolument magnifique une infirmière certes assassine mais touchant un thème de société on ne pouvait pas rêver mieux l'avocat de Christine Malèvre maître Fontibus profite avantageusement de la médiatisation de cette affaire sa cliente est une victime c'est cela le coupable c'est l'hôpital de Mante-la-Jolie isolement et détresse c'est en ces termes que son avocat décrit le climat dans lequel évoluait Christine Malèvre elle a assumé cette responsabilité qui ne devait pas être la sienne mais je crois qu'en l'absence de présence véritable d'une équipe qui gère cette difficulté et qui gère cette détresse elle a pris sur elle-même d'avoir à répondre à ces demandes qui lui étaient faites en septembre 98 Christine Malèvre qui n'a pas encore parlé à la presse accepte une invitation à l'émission La marche du siècle le thème en sera l'euthanasie et Christine Malèvre l'invité vedette une invitée qui est tout de même sous le coup d'une mise en examen pour meurtre elle ne voulait pas être sur le plateau mais elle voulait bien être là nous il fallait que ça soit en direct il y avait beaucoup de contraintes comme ça techniques on a fini par trouver un cadre où en fait elle ne venait pas sur le plateau elle était mise à l'extérieur dans un studio à côté avec une caméra reliée comme si c'était un duplex les autres invités ne savaient pas qu'elle était là enfin c'était un peu elle est rentrée par une petite porte dérobée elle voulait vraiment voir personne c'était la partie peut-être la plus intrigante de sa personnalité c'est qu'elle avait quand même très peur d'être confrontée à des contradicteurs Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui mademoiselle Malèvre et d'abord pourquoi vous avez décidé de parler ce soir ? Bonsoir Bonsoir Eh bien je crois que maintenant le débat est ouvert et en tant qu'infirmière ayant vécu auprès de malades qui souffraient qui réclamaient à mourir auprès de familles aussi mon témoignage peut être utile aujourd'hui C'est son avocat qui a trouvé l'intérêt de cette médiatisation le premier c'est qu'effectivement l'histoire était un peu floue un peu sombre un peu complexe et il voyait bien que ce débat allait pouvoir déclencher des choses médiatiquement et que ça allait pouvoir aider sa client à faire valoir ses droits Tout s'est fait dans un climat de confiance avec des patients avec toute une relation des relations humaines se sont instaurées entre ces patients et moi et lorsqu'on n'a rien on a proposé aux malades pas de service spécifique quand on sait que la médecine n'y peut plus rien faut-il se défiler faut-il laisser ces malades souffrir ? au lendemain de cette émission Christine Malèvre reçoit le soutien de l'ADMD l'association pour le droit de mourir dans la dignité depuis près de 20 ans elle milite pour la légalisation de l'euthanasie elle a trouvé son héros Elle était plutôt sympathique à l'écran d'apparus ce qu'elle est femme simple entre guillemets fermée de guillemets petite bonne femme ronde sans méchanceté c'était pas du tout le type de 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 grueuse la fameuse macier cruelle avec des yeux pervers puissant un écroçu c'était c'était tout le contraire de ce qu'on pouvait imaginer et je crois qu'elle a fait plutôt une bonne impression sur le public et l'opinion ne lui a pas été défavorable à ce moment-là ce qui a d'ailleurs joué beaucoup sur le comportement de nos adhérents nous à l'ADMD il y en a qui envoient en francs puisque à l'époque ce ne sont pas des euros qui envoient 100 francs d'autres qui envoient 1000 francs d'autres qui envoient 20 francs bref selon sa fortune personnelle c'est chacun fait un effort en faveur de cette jeune femme et l'argent afflue l'ADMD reçoit plus de 400 000 francs fin septembre 98 on en aurait presque oublié qu'elle est mise en examen dans un dossier criminel pour un nombre indéterminé de meurtres il faut comprendre qu'à ce stade de l'enquête le débat sur l'euthanasie fait écran à la vérité dans la ferme à lèvres et c'est normal le sujet est tellement tabou dans la société française que tous les militants pro-euthanasie sautent sur l'occasion et font de Christine Malèvre une madone de leur combat peu importe ce qu'elle a fait ce qui compte pour eux c'est ce qu'elle représente mais quand soudain on découvre ce que les familles racontent alors évidemment l'affaire bascule les familles Alain Lemahout par exemple il réagit dès que la mise en examen de Christine Malèvre pour euthanasie est rendue publique sa femme est morte à l'hôpital de Mante-la-Jolie quelques mois plus tôt elle s'appelait Denise elle avait un cancer du poumon et si Denise était sur la liste des victimes alors qu'il croyait qu'elle était arrivée au bout de sa maladie Zouz s'est retourné vers moi elle a eu un magnifique sourire elle m'a dit je t'aime et elle est décédée donc c'est un passage très rude et à ce moment là je l'ai pris vraiment comme quelque chose de fantastique et je l'ai dit autour de moi évidemment je leur ai dit bien évidemment que c'était que c'était beau et j'ai dit à ses enfants enfin nos enfants que c'était très beau et que bien évidemment je ne pouvais pas espérer presque mieux quoi comme départ sans pouvoir le prouver Alain Lemahout est convaincu que Christine Malèvre a précipité la mort de sa femme et il ne supporte pas de la voir à la télé brandir l'argument de l'euthanasie tout s'est fait dans un climat de confiance avec des avec des patients avec toute une relation des relations humaines se sont instaurées entre ces patients et moi faut-il se défiler faut-il laisser ces malades souffrir l'euthanasie pour Alain Lemahout c'est un faux débat ça suffit d'entendre cette femme dire que ces malades souffraient et qu'elle les a soulagées qui mieux que lui son mari savait si elle souffrait et s'il fallait faire quelque chose alors au lendemain de l'émission de France 3 il donne une interview au journal Le Parisien et dans la foulée il porte plainte contre l'infirmière il veut en finir avec le mythe de la madone de l'euthanasie à l'origine lorsque je suis saisi de la défense des partis civils à travers ce que j'ai entendu dans la presse et des propos de Christine Malèvre j'ai le sentiment qu'il y a des familles qui lui ont demandé d'intervenir pas seulement des malades et puis qu'il y a eu une concertation entre ces familles les malades et Christine Malèvre c'est faux en octobre 98 Olivier Maurice et Alain Lemahout organisent une conférence de presse ils dévoilent des éléments du dossier d'instruction Alain Lemahout accuse directement Christine Malèvre d'être à l'origine du décès de son épouse le fait que les familles commencent à se manifester dans la presse en disant en portant des accusations à faire des conférences de presse etc ça fait pas un peu avancer votre enquête quand même pas du tout pas du tout parce que j'ai un axe d'enquête j'ai une certaine stratégie j'en démors pas et je sais à peu près où je vais il y aurait eu une autre stratégie c'était de jouer la presse tout de suite de dire voilà on a chez nous une infirmière qui est soupçonnée d'une certaine manière appelle à témoins que toutes les familles qui pensent qu'un des leurs est mort dans des circonstances anormales se manifestent vous avez pas joué ça d'abord j'ai pas l'habitude quand je reçois un dossier quel qu'il soit de téléphoner à la presse pour savoir si ça les intéresse ou pas donc la presse me contacte ou ne me contacte pas et je leur dis ce que j'ai envie de leur dire j'évite surtout qu'il y ait des carabistouilles qui soient racontées dans la presse quand vous me dites que l'affaire ne sort pas elle sort très rapidement au mois de septembre quand Christine Malève va participer à cette émission mais elle sort à mon corps défendant je veux dire que je n'y ai aucun intérêt et je n'ai rien fait pour l'avocat Christine Malève m'appelle en me disant Christine Malève va participer à une émission de télévision qui de mémoire a été la marge du siècle est-ce que vous vous y opposez et je réponds je n'ai pas lieu juridiquement de m'y opposer et si ça peut nourrir le débat qui est en train de se former en France à cette période-là sur ces questions-là et bien pourquoi pas allez-y mais je n'ai pas à donner ma bénédiction ou à refuser tout de même l'une des vertus de la publication de la sortie de l'affaire dans la presse c'est qu'il y a des familles qui vont commencer à se manifester à dire ah mais oui mais moi mais j'avais quelqu'un on avait quelqu'un qui est mort dans ce service et d'ailleurs elles vont commencer par le dire aux journalistes oui mais il y a relativement peu de familles qui se sont manifestées relativement peu d'autant plus qu'il ne suffit pas de se manifester en disant mon parent est décédé dans cet hôpital dans ce service dans telles circonstances pour qu'y pso facto on ait des éléments de preuve et que je puisse en parler en discuter avec Christine Malèvre donc le débat il se noue différemment qu'est-ce que j'ai comme élément de preuve je ne suis pas là pour faire du sensationnel je ne suis pas là pour faire un dossier médiatique je suis là pour faire un dossier judiciaire est-ce que oui ou non on a des éléments de preuve contre Christine Malèvre oui, non et effectivement alerté par la campagne d'Alain Lemahout d'autres familles commencent à douter madame Nicole Gutton par exemple dont le mari est décédé le 3 mai 98 à Mante-la-Jolie dans le service où travaillait Christine Malèvre Nicole Gutton a été au courant du fait que Jacques Gutton avait été assassiné par Christine Malèvre par un journaliste qui l'a appelé en lui disant est-ce que vous savez que votre mari est sur la liste c'est un peu terrible Nicole Gutton porte plainte à son tour et en octobre 98 coup de théâtre devant le juge Christine Malèvre revient sur les aveux passés en garde à vue elle ne se dit plus responsable que de 4 décès au lieu de 30 Jacques Gutton mais aussi Hubert Bruyelles le père de Nadine Bruyelles elle aurait mis fin à ses jours à sa demande et Raymond Baudet le père de Didier Baudet qui lui aussi lui aurait demandé d'en finir toutes ces familles portent plainte le simple fait qu'il y ait des interrogations de la part d'une victime fait qu'on n'est pas dans un cadre d'euthanasie quand on parle de procès de l'euthanasie à mon avis cela n'existe pas parce que si vraiment il y a eu un dialogue si vraiment il y a eu une réflexion une concertation alors oui peut-être que le parquet peut décider d'ouvrir une information mais il n'y a pas de victime il n'y a pas de partie civile en novembre 98 une enquête d'Anne-Marie Castoré journaliste à l'Express vient casser définitivement l'image de Christine Malèvre la Madone elle révèle les résultats de l'enquête statistique selon laquelle les malades meurent beaucoup plus lorsque l'infirmière est dans le service c'est la première qui est venue avec un état d'esprit différent de ce qu'on avait vu jusqu'à présent c'était la première effectivement à faire basculer l'opinion publique déjà un peu plus en la faveur des partis civils alors comme un seul homme toute la presse change de ton Christine Malèvre n'est plus l'infirmière compatissante Dominique Rizet qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux article d'Anne-Marie Castoré dans l'Express dont on dit que c'est l'article qui fait basculer l'affaire il y a les résultats la révélation des résultats d'une analyse statistique qui démontre que lorsque Christine Malèvre travaille à l'hôpital de Mantes-la-Jolie on y meurt plus que quand elle n'est pas là alors comment est-ce que ces statistiques qui appartiennent au secret de l'instruction finissent dans la presse vraisemblablement communiquées par les partis civils donc les familles des victimes et leurs avocats qui ne sont pas tenus au secret de l'instruction et qui ont le droit de communiquer à la presse des informations qui peuvent leur permettre de faire avancer le dossier dans le sens qui leur semble bon et plus tard on va d'ailleurs aussi retrouver dans la presse les expertises psychiatriques oui les deux expertises de Christine Malèvre psychiatriques et psychologiques qui sont ici alors il y a des choses sur sa personnalité des choses classiques son père qui travaille chez Renault sa mère assistante maternelle elle a une soeur elle est scolarisée jusqu'en terminale ses trois années à l'école d'infirmière où elle prend un poids considérable 30 kilos parce qu'elle est stressée on découvre une femme d'un contact assez aisé qui ne se départit jamais de son calme elle rêvait de devenir infirmière et puis tout à la fin de cette expertise cette conclusion où les experts s'engagent si une certaine médiatisation et l'attitude de mademoiselle Malèvre tendent à faire évoluer les faits qui lui sont reprochés vers un débat sur l'euthanasie il nous semble qu'il ne s'agit ici aucunement de cette question mais d'une personne à la dérive qui souffre et qui tente de se sauver dans une sorte de mission bon ça c'est l'avis d'un expert qui est quoi psychologue psychiatre psychologue et là ici on a le psychiatre qui va nous donner peut-être une explication à ce qu'est cette fameuse mission on note chez elle un trouble de la personnalité au sens où il existerait une fascination morbide pour la maladie et la mission la fameuse mission de Christine Malèvre elle est peut-être là elle tisse avec le patient un lien secret dans lequel se déroule une sorte de serment ce serment est une perversion de la relation en dehors de toute hiérarchie en dehors d'un tiers sans aucune référence à la loi mademoiselle Malèvre se trouve ainsi en situation de donner la mort sans avoir jamais à en référer à personne vous voyez Dominique moi quand vous faites état de ces expertises quand je lis les statistiques de l'article de l'Express je me dis que plus le temps passe plus l'image de la madone de l'euthanasie est en train de s'effacer et puis on commence à entrevoir derrière le portrait l'image d'une meurtrière alors il se trouve que à ce moment là Christine Malèvre va écrire un livre elle l'écrit chez Fixo ça s'appelle Mes aveux et elle va aller faire la promotion de son livre à la radio comme un auteur normal sur Europe 1 chez Jean-Pierre Elkabach ça donne ça vous racontez vos actes dans le livre qui est publié avec un titre Mes aveux est-ce que ce sont vos vrais aveux les aveux de ce livre sont les aveux que j'ai déjà fait au juge d'instruction ce sont mes aveux c'est la vérité que je rétablis c'est mon histoire c'est ce que j'ai vécu c'est ce que j'ai fait alors vous avez reconnu 3 ou 4 disparitions de votre propre fait oui 3 euthanasies et un cas où j'ai agi de mon propre chef en augmentant une dose de médicament sans prescription médicale elle écrit j'avais franchi j'avais franchi une frontière invisible et je l'avais franchi en silence dans une totale solitude puisqu'elle est interdite j'avais aidé un être humain à mourir parce qu'il me l'avait demandé j'étais celle à qui le mourant avait fait promettre j'étais celle qui regardait la mort arriver du même regard que lui et qui accompagnait son angoisse on n'a pas le droit même si ça fait une position morale de parler comme ça de gens qui meurent de situations humaines terribles etc elle en parle de façon absolument je trouve anodine et puis extrêmement narcissique les articles se sont multipliés on a cité un certain nombre d'éléments du dossier des témoins à charge des expertises médico-psychologiques psychiatriques sans qu'elles puissent à aucun moment y répondre ce livre est un plaidoyer une réponse apportée à un certain nombre de choses qui ont été mises sur la place publique la presse a abandonné Christine Malèvre mais l'infirmière garde ses plus fidèles soutiens est-ce que le fait d'avoir écrit cette ouvrage ce n'est pas un défoulement est-ce que ce n'est pas un besoin d'expliquer parce qu'elle est sernée de toute part la société la poursuit à l'évidence et c'est normal donc elle est piégée elle est prisonnière le droit pénal la serbe de toute part donc l'ouvrage lui permet peut-être de s'exprimer elle essaie d'attirer l'attention sur sa situation parce que sa situation n'est pas totalement comprise ou parfois incomprise les familles bien sûr ont acheté le livre et elles sont horrifiées quand on lit le livre de Christine Malèvre on a le sentiment qu'elle était la seule à s'occuper des malades alors que moi et ma mère on s'en est occupés pendant tout le temps de sa maladie on était là à côté de lui c'est ma mère qui lui tenait la main c'est pas Christine Malèvre quand je suis resté toute la nuit avec lui c'était pas Christine Malèvre qui était à son chevet de toute façon la lecture du bouquin moi j'ai réagi c'était immonde ce qu'elle avait dit elle pensait elle pensait que les patients n'avaient d'yeux que pour elle n'avaient d'amour que pour elle puisqu'il n'y avait pas de famille il n'y avait pas d'amis il n'y avait personne il n'y avait qu'elle et qu'il n'y a qu'à elle qu'elle parlait et nous on était inexistants elle a eu ça donnait le droit de vie ou de mort sur tous ces gens c'est un bon sac et si c'était ça la clé de la ferme à lèvres son narcissisme exacerbé qui l'a fait penser à la place des autres et décider à la place des autres une femme qui serait allée jusqu'à s'approprier la vie de ses patients jusqu'à nier l'existence de leur propre famille le jour même de l'apparution du livre les familles et leurs avocats ripostent nous avons demandé l'interdiction de ce livre parce que ce livre consistait en une violation évidente du secret l'infirmière est tenue au secret et elle exposait par le menu la façon dont elle avait donné la mort à un certain nombre de patients en vue d'obtenir l'interdiction du livre le juge des référés du tribunal de Versailles est saisi l'audience se tient le lendemain de la parution mais le procureur au nom des pouvoirs publics ne demande pas l'interdiction pour les familles l'affaire est mal engagée la décision est rendue une semaine plus tard le livre n'est pas interdit alors les familles demandent qu'il soit versé au dossier d'instruction nous nous disons le moment viendra où ce livre se retournera contre Christine Malheur nous pourrons exploiter ce qu'il y a dedans ce que nous ferons d'ailleurs devant la cour d'assises Bernard Fixot comment est-ce que vous vous retrouvez en pleine instruction éditeur de Christine Malheur simplement ce que je lis de journal que le matin je passe mon temps je prends tous les journaux je regarde et je vois un sujet qui m'a toujours passionné que l'euthanasie j'avais d'ailleurs publié un livre d'un homme qui avait raconté comment il avait aidé sa femme à mourir et puis je vois cette fille qui tout à coup dont on dit qu'elle a tué 30 personnes et je me dis c'est invraisemblable comment c'est possible que quelqu'un puisse tuer 30 personnes et puis immédiatement une polémique se déclenche voilà pourquoi je me dis il faut aller voir cette jeune femme c'est votre initiative que de faire ce livre là ça n'est pas l'avocat de Christine Malheur qui vous saisit pas du tout c'est moi qui cherche qui appelle l'avocat de Christine Malheur qui lui dit voilà je voudrais voir si votre cliente voudrait raconter son histoire et je finis par parler avec Christine d'abord avec sa soeur je crois puis ensuite avec Christine et puis je lui dis voilà ce que vous voulez raconter sachant que bien sûr ça prend toujours des risques surtout quand on est en instruction c'est plutôt faut jamais faire ça plutôt mais là le sujet était vraiment un vrai sujet de société ça m'intéressait beaucoup parce qu'évidemment l'écrire en pleine période d'instruction c'est risqué surtout quand on choisit comme titre mes aveux entre nous vous savez quand on publie un livre c'est pas comme une enquête de journaliste vous si vous faites une enquête vous allez chercher moi j'ai rencontré Christine Malheur elle ne m'a pas semblé être un serial killer comme je suis prudent j'ai demandé à une amie psychothérapeute psychanalyste de la voir pour que elle me dise écoute elle est fragile c'est clair simplement cette espèce d'accusation de serial killer était assez je trouvais exagérée mais surtout ce qui m'intéressait c'était de trouver quelqu'un qui allait nous raconter ce que c'était que cette expérience là puisque personne ne la racontait puisque les médecins ne la racontent pas puisque les infirmières ne la racontent pas ce qui va se passer après c'est qu'au procès elle va aller dire mes aveux c'est pas vrai finalement je reviens je fais marche arrière sur au moins deux des euthanasies que j'ai avoué dans ce livre là je vais vous dire une seule chose Christine Malheur je ne crois pas qu'elle soit un serial killer je ne crois pas qu'on puisse l'accuser d'avoir assassiné cette personne je ne crois pas mais je ne suis pas sûr la justice le dira en tous les cas si pour éviter qu'elle fasse 20 ans de prison elle a besoin de dire qu'on a dit des choses qu'elle n'avait pas dites et bien je suis d'accord les aveux de Christine Malèvre mais quels aveux car elle est passée en deux interrogatoires de 30 morts à 4 le juge Palin ordonne une nouvelle expertise statistique pour compléter celle déjà réalisée par les policiers et elle confirme qu'en présence de l'infirmière il y a plus de décès que d'habitude et elle ajoute que statistiquement cette augmentation ne peut pas être due au hasard voilà qui encourage le juge à poursuivre même si finalement au moment du procès ces statistiques ne seront pas retenues un médecin expert est également désigné il va étudier toute une série de dossiers suspects Dominique Rizet le juge Palin a commandé des expertises médicales à un spécialiste quel est le résultat ? bien ce sont 21 expertises médicales au départ il y a le travail de la police judiciaire qui va recenser tous les malades décédé à l'hôpital de Mantes-la-Jolie alors que Christine Malèvre est de permanence on va affiner ces dossiers procéder par élimination et ne retenir que 21 dossiers qui vont être soumis à un expert médical c'est le docteur Reverberie il va travailler uniquement à partir de dossiers de papiers de papiers puisqu'on ne peut pas exhumer les corps certaines situations sont beaucoup trop anciennes et que même si on pouvait les exhumer Christine Malèvre dit avoir aidé certains de ses patients à mourir par des surdoses de potassium ou par des surdoses de morphine même si on pouvait exhumer les corps on ne retrouverait rien parce que rien de nouveau parce que le potassium dans le corps humain c'est comme le sel et le poivre en cuisine il y en a partout et il y en a tout le temps quant à la morphine tous les malades étaient sous morphine donc on va forcément en retrouver et ça n'apprendra rien de nouveau alors que donne l'expertise de ces 21 dossiers ? et bien il y a quelque chose de très intéressant c'est que dans ces dossiers médicaux le docteur Reverberie a sorti les fiches de soins infirmiers et ces fiches c'est une espèce d'état des lieux de chaque malade qui dit si le malade a bien dormi s'il a eu faim s'il a souffert et en vis-à-vis il y a la réponse apportée par le personnel soignant et on découvre que contrairement à ce que dit Christine Malèvre on tenait compte à l'hôpital de Mantes la jolie de la souffrance des malades et qu'on traitait la souffrance des malades qu'on apportait une réponse médicale et ça c'est important il n'y a que des éléments à charge ou y a-t-il moyen de trouver des éléments à décharge ? et bien l'avocate Christine Malèvre lui va en trouver Charles Liebman va brandir ses expertises médicales pour dire à la cour d'assises des Yvelines pour leur dire que les malades étaient de toute façon condamnés à plus ou moins longue plus ou moins longue échéance et que leur mort ne pouvait pas être liée à un geste intentionnel de Christine Malèvre ce que je cherchais depuis le début dans cette affaire c'était quelque chose qui soit objectif or dans une des affaires dans une des situations Christine Malèvre avait décrit une certaine pratique qu'elle avait eue avec une seringue à morphine pour laquelle elle aurait fait une injection massive et ça on pouvait le reconstituer parce qu'elle avait dit que de telle façon qu'avait été montée la perfusion il y avait eu une mauvaise manipulation et que c'est à cause de cette mauvaise manipulation que la morphine était partie en comme on dit en bolus plus vite plus vite d'un seul coup dans le corps du patient et ça ça a été reconstituit dans mon bureau on a fait venir une perfusion une seringue à morphine des seringues et puis des tubulures et puis on a vérifié c'est ce que disait Christine Malèvre on lui a demandé de refaire devant nous ce qu'elle avait décrit de façon très approfondie dans ces différents procès verbaux antérieurement donc elle appuie sur la seringue appuie sur la seringue et la démonstration c'est que ? ça ne marche pas comme elle le pensait du moins comme elle le disait la seringue la voici dans cette seringue une quantité de morphine prévue pour être injectée progressivement sur une période de 12 heures en novembre 97 Christine Malèvre place une seringue de ce type dans la machine à morphine au chevet de Dominique Kosman qui est en phase terminale de cancer et qui souffre elle aurait pu augmenter un petit peu mettre par exemple sur 6 pour envoyer un bolus c'est à dire une petite quantité de médicaments supplémentaires c'est pas ce qu'elle a fait puisque j'ai retrouvé la seringue hors de son poussoir vide donc elle l'a fait manuellement et quand c'est manuellement ça sonne donc il faut arrêter et je vous fais constater qu'il est extrêmement difficile d'envoyer toute une seringue on peut s'arrêter effectivement à un bolus si on veut mais là la seringue était vide Dominique Kosman reçoit ainsi en quelques instants une dose de morphine prévue pour 12 heures pour Christine Malèvre c'est un accident il faut une telle puissance pour injecter ce produit que c'est pas fait involontaire Dominique Kosman décède 24 heures après cette overdose c'est déterminant cette reconstitution pour vous c'est important cette importance ça prouve que sur ce point les dires de Christine Malèvre ne sont pas en accord avec la technique c'est le seul élément tangible que vous avez sur les faits eux-mêmes n'est-ce pas c'est le seul élément matériel tangible à mon sens incontestable vous en concluez quoi à ce moment là j'en conclue que sur ce point là la matérialité de la reconstitution est en contradiction avec ce que m'a dit Christine Malèvre la conséquence c'est quoi la conséquence c'est que je l'incarcère le soir même je l'incarcère le soir même je lui notifie si vous voulez par principe que je ne la suis plus dans sa démarche qu'à partir du moment où sur ce point j'estime qu'il y a une contre-vérité alors le reste de ses déclarations peuvent être entachées du saut de la contre-vérité le 8ème interrogatoire de Christine Malèvre c'est mal terminé pour elle le juge Palin a décidé jeudi dernier de la placer en détention provisoire à la maison d'arrêt de Versailles après neuf mois de liberté Christine Malèvre est maintenant en prison de moins en moins madone de l'euthanasie et de plus en plus traitée comme une meurtrière c'est une personne qui est fragile qui se reconstruisait depuis quelques mois elle a affronté cette instruction avec beaucoup de courage elle a répondu aux 8 interrogatoires aux 8 convocations à plus de 30 heures d'interrogatoire sur ces 9 mois je crois que si on avait voulu la briser ou la casser on ne s'en serait pas pris autrement maître Fontibus dépose immédiatement une demande de remise en liberté il estime qu'il n'y a aucun élément nouveau dans le dossier qui justifie l'incarcération le procureur lui demande le maintien en détention la décision 8 jours plus tard est une gifle pour l'instruction elle est libre à nouveau mais les familles ne désarment pas on va pas jusqu'au bout de la logique de ce dossier c'est la logique de ce dossier c'est une femme qui a prémédité la mort d'un certain nombre de ce patient donc nous demandons c'est tout de même d'ailleurs assez original ce sont les parties civiles qui font un peu le travail du parquet puisque ce sont les parties civiles qui ont vu des éléments du dossier disent mais il faut requalifier les faits en assassinat et en juin 99 le parquet de Versailles requalifie les faits Christine Malèvre est mise en examen pour assassinat ce qui veut dire qu'on retient la notion de préméditation elle n'aurait pas aidé à mourir mais voulu tuer devant une cour d'assises elle risque maintenant la réclusion criminelle à perpétuité la plus lourde des peines prévue par le code pénal les médias ont fini d'être convaincus ils ne prennent plus la défense de l'infirmière et font chaque jour le récit des éléments à charge jusqu'à ce que l'un des avocats ose parler de tueur en série tout concours à la faire passer maintenant d'une madone de l'euthanasie à une véritable serial killer j'ai choisi à ce moment là pour la première fois d'utiliser le mot de serial killer à mon sens il y avait des éléments qui étaient beaucoup plus en faveur d'une personnalité limite se rapprochant de ce qu'on voit chez des serial killers qu'à une personne égérie de l'euthanasie ouverte disponible pour défendre une cause serial killer le mot est lâché il est repris par toute la presse tout le monde est allé de façon massive et y compris ces infirmières l'ont assassiné les journalistes après le juge d'instruction etc ont transformé l'image de sainte en une image de la grande tueuse voire une tueuse en série alors que c'est peut-être le cas mais bon on sait comme toujours un sentiment de culpabilité pour s'être fait avoir à donner des arguments qui ont enfoncé un peu plus Christine Malèvre après et y a donc ces titres dans la presse serial killer oui offensant c'est absolument pas l'image de Christine ça n'est pas Christine le serial killer ça me donnait l'impression qu'on parlait de quelqu'un d'autre ça ne peut pas être Christine toutes les personnes qui connaissent Christine ont été mais profondément choquées par ces titres là c'est de la révolte c'est de la colère c'est de l'humiliation à ce moment là évidemment il n'y a aucun doute qu'au bout ce qu'il y a c'est un procès en assise et c'est un procès pour assassinat oui il n'y a pas de doute et encore moins de doute à l'égard de Christine ça a resserré les liens les liens familiaux les liens amicaux et on a eu le sentiment dès ce moment là qu'il fallait faire front c'était un front commun qu'il ne fallait absolument pas la laisser seule face à face à tout ça le juge d'instruction vient de clore son enquête elle a duré 18 mois et il retient 11 assassinats septembre 2000 la chambre d'accusation doit dire si oui ou non Christine Malèvre doit être renvoyée devant les assises et pour combien de dossiers et là l'infirmière change d'avocat et de stratégie elle avait avoué 4 euthanasies et maintenant elle nie tout en bloc et elle prend un nouvel avocat membre du comité de parrainage de l'association pour le droit de mourir dans la dignité maître Liebman si votre cliente avait été plus claire dès le départ en indiquant réellement toutes les victimes ça aurait été un peu plus facile vous pouvez faire tous les commentaires que vous voulez ça n'enlève rien elle a fait semblant de donner la mort c'est un jeu de rôle elle n'a pas fait semblant elle a cru pouvoir apaiser les malades en les tuant et ils sont morts non si vous voulez répondre à ma place vous pouvez le faire il n'y a pas de lien de causalité entre son geste et le décès des patients qui vous le savez étaient quasiment tous en fin de vie et dans des conditions atroces elle les a reconnus elle a reconnu quoi elle a reconnu un geste encore faut-il que ce geste soit à l'origine du décès surprise totale de la part d'Olivier Maurice et de moi on découvre une nouvelle stratégie de défense c'est un peu et ce que dit l'avocat de Christine Malève devant la chambre de l'instruction c'est un petit peu comme dire quelqu'un a un cancer en phase finale et traverse la rue il n'arrive pas à courir quand la voiture arrive parce qu'il est très malade la voiture le renverse il est mort et le conducteur dit ah bah s'il n'avait pas eu un cancer il aurait pu courir et il ne serait pas mort c'est aberrant on ne peut pas à la fois revendiquer avoir agi par compassion et nier tout on ne peut pas à la fois écrire dans un livre qu'on a violé la loi qu'on n'avait pas le droit et nier tout on ne peut pas à la fois se présenter aux yeux de l'opinion publique comme une madone de l'euthanasie et nier tout ça n'est pas possible maître Lippmann vous devenez vous devenez l'avocat de Christine Malèvre au moment où l'instruction est terminée et le dossier est renvoyé devant la chambre d'accusation elle elle nie tout alors on leur descend à zéro dans ce dossier compte tenu des des éléments médicaux qui avaient été fournis à la justice il n'y avait aucune espèce de lien de cause à effet entre les comportements si comportements il y avait de Christine Malèvre et le décès de personnes qui pour tous étaient en fin de vie en conséquence de quoi je ne pouvais pas faire autrement que de plaider que Christine Malèvre était innocente des faits qu'on lui reprochait le juge avait compté 11 assassinats mais finalement la chambre d'accusation n'en retient que 7 elle écarte 4 dossiers considérant que les charges sont insuffisantes c'est donc pour 7 dossiers que l'infirmière va être jugée aux assises mais elle reste sur sa ligne sa nouvelle ligne elle est innocente de tout dès cet instant là j'ai compris que le futur procès aux assises serait très difficile parce qu'elle ne démordrait pas de sa stratégie de défense janvier 2003 à une semaine du procès les familles veulent gagner le coeur de l'opinion publique leur avocat organise une conférence de presse ça n'est pas le procès de l'euthanasie par un arrêt de renvoi qui est l'arrêt de la chambre d'accusation et à nouveau Alain Lemahout et Nadine Bruel racontent leur histoire je crois que c'est une question de devoir et c'est vrai que c'est lourd à porter c'est à dire de faire de votre histoire intime une histoire publique 20 janvier 2003 le procès de l'infirmière Malèvre s'ouvre devant la cour d'assises de Versailles Christine Malèvre arrive libre aux côtés de son avocat elle risque la prison à vie et dès la première journée d'audience les journalistes se disent perplexes on a un avocat qui nous dit depuis plusieurs jours Christine Malèvre va s'exprimer elle va dire toute la vérité bon le sentiment qu'on a ce soir c'est que ça va pas être facile première surprise Christine Malèvre reconnaît maintenant être responsable de deux décès deux après en avoir reconnu 30 puis 4 puis rien elle a aidé à mourir Hubert Bruel et Patrick Oguel elle a soulagé leur souffrance explique-t-elle à leur demande pour ce qui est de Raymond Baudet elle est formelle à aucun moment elle ne l'a aidé à mourir mais elle reconnaît qu'elle est restée passive alors qu'il est tout fait elle avoue pour mon père sur dans son livre et sur sur sa déclaration de la police sur la déclaration juste d'instruction qu'elle a donc euthanasiée et on arrive au procès et c'est tout le contraire et on le voit jouer sur certains mots pour dire que c'est comme ci c'est comme ça on n'a rien de vrai pas facile pour les jurés de faire la part des différentes déclarations d'autant qu'au moment du verdict ils devront se prononcer sur chacun des sept dossiers un par un coupable ou non coupable les médecins ont indiqué que Hubert Bruel n'était pas en fin de vie contrairement à ce que Christine Malèvre déclare et d'autre part Christine Malèvre a affirmé qu'Hubert Bruel était dans le coma depuis 24 heures c'est faux toute la stratégie de Christine Malèvre repose sur le mensonge ce mensonge est en train d'être de plus en plus dévoilé puis vient le récit de la mort de Patrick Augel un patient que Christine Malèvre voyait pour la première fois elle avoue lui avoir injecté du chlorure de potassium à 14h dit-elle il lui a demandé de l'aider à mourir et à 15h15 il était mort or d'après les médecins cet homme ne pouvait quasiment plus parler j'ai vraiment l'impression qu'on est rentré dans le vif du sujet c'est-à-dire l'euthanasie active et que finalement aujourd'hui on a une espèce de veuve noire qui se déguise en oie blanche et qu'on est vraiment rentré dans la la vérité de ses gestes le témoignage de la femme de Patrick Augel secoue la corde assise à la question posée par le président mais est-ce que votre mari aurait pu demander à mourir elle va répondre jamais il n'aurait demandé cela à une inconnue il me l'aurait demandé à moi qui suis infirmière et il ne me l'a jamais demandé ça a été pour moi le tournant du procès devant les jurés deux vérités s'affrontent celle des familles contre celle de Christine Malèvre comment croire une jeune infirmière qui jure avoir agi à la demande des malades alors que leurs proches les plus intimes démentent formellement la personnalité de Christine Malèvre revient au centre des débats c'est une femme qui attend son procès autant que les victimes depuis cinq ans et quand on lui donne la parole quand le président lui donne la parole pour qu'elle se raconte elle se raconte en à peine dix minutes elle n'a rien à dire sur elle dix minutes pour raconter une enfance sans histoire au sein d'une famille unie et aimante depuis toute petite je rêvais d'être infirmière et de faire de l'humanitaire Christine Malèvre parle aussi de sa vie avec Olivier un malade qu'elle a rencontré dans son propre service et qui est atteint de sclérose en plaques Olivier c'était quelqu'un qui était un patient pour l'équipe et elle il était devenu son compagnon et donc je me demandais si c'était pas un peu le prolongement de l'hôpital qu'elle avait essayé de reconstituer chez elle puisque la nature de son travail faisait qu'elle côtoyait aussi des malades tout le temps Face au juré Christine Malèvre n'est pas émouvante l'infirmière au grand coeur n'est pas au rendez-vous elle montre un autre visage celui d'une femme froide et sûre d'elle Alors il y a sa première déclaration à la barre la première fois qu'elle parle le premier jour et en sortant beaucoup d'observateurs et notamment de journalistes disent elle a été hautaine elle a été maladroite elle a pas été généreuse elle s'est pas mise en scène Christine est quelqu'un qui peut paraître d'un abord froid d'un abord difficile mais c'est quelqu'un qui est extrêmement généreuse qui est extrêmement ouverte aux autres et à travers tout ce qu'elle a pu ce qu'elle a pu vivre et l'image que les médias ont donné d'elle cette froideur c'était pour elle une façon de se préserver de se mettre à l'abri je sais qu'on attendait de Christine qu'elle fonde en larmes qu'elle s'excuse qu'elle fasse acte de contrition Christine ne s'est pas mise en scène elle a abordé le procès tel qu'elle était elle-même et si elle est parfois d'un abord froid comme ça c'est sa façon de se défendre il ne faut pas oublier qu'elle était dans le box des accusés elle devait se défendre et s'exprimer en fondant en larmes en pleurant en faisant en faisant paraître une générosité débordante c'était pas le débat c'était pas le problème 70 témoins défilent devant la cour d'assises les collègues de l'hôpital notamment sont convoqués pour témoigner du comportement de Christine Malèvre au sein de son service Marie-Yannick Michel Véronique Raff le docteur Olivier Hill tous sont contre elle parfois même virulents l'hôpital se place du côté des familles sur le banc des victimes et puis vient un témoignage inattendu le frère de l'une des sept victimes il n'a pas porté plainte mais il est là et il n'accuse pas l'infirmière on ne se sentait pas on ne sentait pas l'envie d'être contre cette infirmière qui a montré pendant les six mois où mon frère est hospitalisé toutes ses compétences au niveau d'infirmière vous vous n'avez aucun soupçon sur Christine Malèvre pour moi en mon âme et conscience aucun soupçon atteint d'un cancer du poumon en phase terminale Patrice Collin Patrice Collin n'avait que 29 ans pitoyable pitoyable même si elle n'a pas demandé l'avis de la famille ni les médecins je ne pourrais moi à titre personnel son frère je ne pourrais pas lui en vouloir et donc 5 jours après le début du procès le débat sur l'euthanasie s'ouvre timidement pour Marie de Hensel spécialiste des soins palliatifs depuis 20 ans il a suffi d'une heure d'entretien pour se forger une intime conviction Christine Malèvre n'est ni un monstre ni une tueuse en série dit-elle mais plutôt une idéaliste déboussolée qui s'est construit une mission imaginée je condamne ces actes mais je pense qu'on ne peut pas les juger si on les replacer dans un contexte sociétal Marie de Hensel ne convainc pas parce qu'elle ne connait pas bien le dossier elle n'est pas allée à l'hôpital de Montelajoli elle n'a pas vu les autres infirmières et elle n'a rencontré Christine Malèvre qu'une petite heure vient le témoignage de Béatrice Piccini elle aussi est infirmière et devant la cour elle avoue elle aussi a aidé des patients à mourir et elle non plus ne connait pas le dossier de Malèvre ce qui commence à agacer les familles est-ce qu'on a un petit peu pensé aussi à ce qu'elle était vraiment est-ce que excusez-moi madame est-ce que est-ce que vous croyez qu'on a beaucoup parlé des victimes le jour de la mort de mon mari j'ai été là toute la journée elle répétait elle disait vous êtes soignante que mon mari allait mourir moi j'étais dans la chambre jamais elle n'est venue me voir jamais elle ne m'a dit madame vous feriez peut-être mieux de rester plus madame je vous écoute mais concernant le fond du dossier de Christine Malèvre je ne m'exprimerai pas il faudrait vous adresser à maître Lippmann parce que vous ne le connaissez pas moi je le connais autre témoin de la défense la directrice de l'école d'infirmière où Christine Malèvre a fait ses études certes elle ne cautionne pas ses actes mais elle met directement en cause le service de Mante-la-Jolie qui n'a pas su détecter à temps la souffrance de son élève à la barre maintenant un expert psychiatre Christine Malèvre projette sur les autres ses propres souffrances explique cet expert la jeune infirmière est placée dans un service difficile elle exerce alors selon lui une puissance sans limite sur ses patients elle aurait aimé qu'on s'occupe d'elle comme elle s'est occupé de ses patients peut-être même jusqu'à un acte définitif on peut faire l'hypothèse vous pensez que c'est une question d'euthanasie dans cette affaire ? non pas du tout un autre expert est appelé à la barre le docteur Roland Coutenceau qui a examiné Christine Malèvre plus récemment il parle d'une compassion maladive pour ses patients pour des raisons diverses elle a l'impression que le système hospitalier que les autres finalement les autres soignants n'ont pas la même sensibilité qu'elle et qu'à la limite que le système les autres s'en foutent plus de la souffrance des patients et donc au fond c'est comme si elle pensait on va pas vraiment les aider alors qu'elle elle le dit elle est dévouée on pourrait dire corps et âme à ses patients elle ne pense qu'à eux alors va émerger dans son esprit l'idée de les aider à moins souffrir le mobile de Christine Malèvre reste totalement mystérieux avec une certitude cependant il n'y a aucune motivation financière fait rarissime le juge d'instruction Richard Palin est cité à comparaitre par les familles les avocats lui demandent de dire à la barre sa vision personnelle du dossier conclusion il rejette la piste de l'euthanasie et il est très convaincant sa déposition a vraiment été capitale et très 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 mauvaise pour Christine Malèvre d'autant plus mauvaise qu'il apparaît qu'au début de l'instruction il lui était plutôt favorable il l'a plutôt instruit à décharge au début là aujourd'hui on se demande si on n'est pas face à une tueuse perverse qui prenait presque plaisir à ce qu'elle faisait et tout ça dans un silence assourdissant de sa défense étonnamment l'avocat Charles Liebman reste muet il ne pose aucune question il se passe quelque chose durant ce procès qui est assez inhabituel on appelle le juge d'instruction le juge palin à la barre comme témoin c'est pas banal ça c'est pas courant c'est vrai ça arrive de temps à autre mais ça arrive pour préciser un détail matériel du dossier qui aurait pu paraître obscur or ça n'est pas pour cela que le juge palin est venu à la barre cité par les partis civils les familles par les familles il est venu pour dire sa conviction de culpabilité concernant Christine Malèvre à la cour et au jury qui lui pose la question c'est la partie civile les avocats des familles les avocats des familles quelle est votre conviction et le juge j'allais dire s'est étalé qu'on me pardonne cette expression familière sur la conviction qu'il avait de la culpabilité de Christine Malèvre il dit cette femme pour assassinat en cela je dis qu'un des principes sacrés de notre droit a été violé l'égalité des armes n'existait plus puisque le code de procédure pénale prévoit que les magistrats qui ont procédé à l'enquête et à l'instruction d'un dossier ne peuvent venir siéger avec les magistrats et les jurés d'une cour d'assises ce qui veut dire il n'a pas siégé il n'a pas siégé il n'a pas violé la loi dans le texte il l'a violé dans l'esprit car dix ans trois jours avant le verdict que sa conviction de culpabilité pour assassinat de Christine Malèvre était la sienne il a communiqué comme si il pré-siégeait avec les magistrats et les jurés il a communiqué sa conviction en cela il a violé l'esprit de la loi je ne suis pas sûr que Christine Malèvre doive s'en tenir là veille du verdict la cour est tendue et voilà que Christine Malèvre apparaît en double page dans Paris Match c'est maladroit et les familles sont choquées c'est dans cette atmosphère que débutent les plaidoiries des avocats des partis civils ils vont tenter de démontrer que Christine Malèvre est une meurtrière dangereuse qu'il faut incarcérer Christine Malèvre en ne reconnaissant pas l'intégralité de ses gestes se positionne dans une situation où elle est capable de recommencer et mes clients ne pouvaient pas ne pas le dire par ma voix je crois que ce qui est important c'est qu'elle soit condamnée sur le plan vraiment des principes peu importe le quantum mais le principe est important il faut que la loi soit redite et puis que la dignité de la personne humaine soit vraiment respectée la parole est à l'avocat général et il explique qu'après deux semaines de procès il ne s'est forgé aucune certitude qui est Christine Malèvre il n'en sait rien une pauvre fille complètement dépassée ou une tueuse en série à la seringue venimeuse pas de réponse il la considère néanmoins coupable de ses actes et demande dix ans minimum l'avocat général a fait un réquisitoire surréaliste totalement filandreux où il n'a absolument pas étayé l'accusation quelques mots sur votre pédoiriste c'est pas à moi de les dire maître Liebman vient d'achever sa plaidoirie l'avocat a décortiqué chacun des sept dossiers pour lui c'est clair sa cliente a seulement aidé deux patients à mourir aujourd'hui les jurés n'ont pas à motiver leur décision ils ont à répondre à une question qui est en l'espèce Christine Malèvre est-elle coupable de ? et lorsque j'ai plaidé j'ai demandé un pour les cas qui n'étaient pas à mon sens établis bien entendu de l'équité et pour les deux cas qu'elle avait reconnus de dire qu'elle n'était pas coupable de car il y a une différence entre un fait avéré et la notion de culpabilité c'est quoi la différence ? la différence c'est que vous pouvez avoir commis un fait comme celui qui est reproché à Christine Malèvre et compte tenu du contexte compte tenu de l'environnement compte tenu de son désintéressement la cour et le jury pouvaient à mon sens aller jusqu'à dire elle n'est pas coupable de ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas à l'origine de elle n'est pas coupable de qu'est-ce que vous vous avez pensé de la plaidoirie de maître Liebman ? moi à la fin de la plaidoirie de maître Liebman j'étais confiante j'étais confiante je ne voyais pas Christine incarcérée il l'avait bien défendue ? je trouvais que sa plaidoirie avait été probante oui d'ailleurs quand quand on a quitté la salle d'audience certains avocats des partis civils ont clairement dit que ça avait pour eux c'était même pas la peine d'être venu que ça servait à rien pour eux c'était la relaxe ils craignaient la relaxe et Christine à la fin de la plaidoirie elle pense comme vous ? Christine à la fin de la plaidoirie elle se sent soulagée que ce soit fini et elle est inquiète pour le verdict forcément c'est sa vie qui est en jeu mais confiante comme vous l'êtes vous aussi ? non avant le verdict Christine Malèvre n'a plus le droit de quitter l'enceinte du palais de justice au terme de 4 heures de délibéré la sanction tombe 10 ans de prison et l'interdiction à vie d'exercer le métier d'infirmière Christine Malèvre a été reconnue coupable de 6 des 7 assassinats qui lui étaient reprochés seule exception l'infirmière n'est pas coupable de la mort de Denise Lemahou Alain Lemahou était pourtant le premier à avoir porté plainte ma conviction en tout cas reste faite c'est évident Christine Malèvre reste en face de son miroir et j'imagine que ça doit lui rappeler quelques petites choses elle a sa conscience pour elle moi personnellement j'ai ma conscience pour moi et en tout cas la satisfaction d'un travail accompli pour ceux qui sont là au moins pour les partis civils qui ont obtenu au moins des réponses et puis Charles Liebman vient à son tour s'adresser aux journalistes Christine Malèvre observera de sa prison le débat national qui s'est amplifié du fait de son sacrifice observera de sa prison le débat national sur les soins palliatifs et l'euthanasie qu'est-ce que vous ressentez à l'énoncé du verdict de l'incompréhension totale une totale incompréhension une totale injustice il nous a fallu un petit moment avant de vraiment comprendre que c'était une peine d'emprisonnement ferme il a fallu qu'on voit les forces de police s'emmener Christine dans le box des accusés pour comprendre qu'on n'allait pas la récupérer en sortant c'était de la douleur de l'avoir là vraiment encore plus seule qu'avant parce qu'il y avait une barrière on ne pouvait plus y aller ça a été de la colère de sentiments d'injustice d'incompréhension de dégoût face à un système qu'il n'avait pas compris qu'il n'a pas compris ou qu'il n'a pas voulu comprendre cette image qu'est-ce qu'elle vous suggère ? moi cette image me suggère que elle est tout à fait révélatrice de la totalité de l'affaire depuis le début une infirmière seule avec un box des accusés vides derrière elle alors que bon nombre de bon nombre de personnes devraient être derrière elle qui ? l'hôpital et puis ? l'ensemble des hôpitaux de France puisqu'apparemment Christine soulève un problème on lui met sur le dos l'image de serial killer parce qu'on ne veut pas aborder le problème qui est que dans tous les hôpitaux de France les pratiques d'aide à mourir se font quotidiennement et apparemment il n'y a qu'à l'hôpital de Mantes où ça ne se fait pas il y aura donc un deuxième procès malèvre quelle qu'en soit l'issue qu'elle soit à nouveau condamnée ou acquittée ce qui est certain c'est qu'on ne peut plus faire l'économie d'un grand débat politique en France sur la fin de vie car ce qu'a fait Christine Malèvre elle l'a fait dans un contexte absolu de non-droit favorable à tous les dérapages puisque rien n'est écrit dans la loi française sur la manière dont doit se passer la mort d'un malade il y a là un espace pour toutes les folies et pour toutes les fragilités et pour tous les dérapages